Musique Bonjour à toutes et tous, la Banque cantonale du Valais est fière de vous présenter Top Chef OCO, saison 2017-2018. Ce concours culinaire a pour objectif de sensibiliser les participants à la gastronomie en proposant notamment des produits locaux et de saison. Musique Près de 130 élèves de 11e année ont participé aux qualifications régionales. Les vainqueurs étaient réunis pour la grande finale ce mercredi 18 avril au cycle d'orientation de Fuy-Saxon. Durant cette finale, les candidats disposaient de 90 minutes pour créer leur plat sur un thème précis. Musique Chania, ça va ? T'as l'air stressée. Ça va. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'arrives au bout ? Oui, bientôt. Je dois encore placer la crème et puis après les fruits et le glaçage. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Alors là, visiblement, t'es en train de finaliser le truc, ça a l'air pas mal. Oui, je mets de la ganache sur mon biscuit. Elle vous vient d'où la passion de la cuisine ? Depuis petit, avec maman, grand-maman, toujours dans les cuisines en train d'apprendre et puis j'ai gardé l'envie de cuisiner. Assembler le gâteau, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais découper ça en quatre. Je vais mettre une tranche de la crème et je vais refaire ça jusqu'à la fin. Et je vais mettre le glaçage et je vais décorer. Ça va Roxane ? Ça va, je suis contente de moi. Si j'ai un peu loupé quelque chose, je reste toujours positive. Un jury d'experts évaluait ensuite ses réalisations afin de les noter et de désigner le vainqueur de cette quatrième édition. Musique Sous-titrage ST' 501 Claude Poitier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de la formation professionnelle. En quelques mots, pourquoi soutenir un événement tel que Top Chef au CO ? Alors, un des objectifs du CO, c'est justement d'essayer de découvrir des jeunes talents qui vont pouvoir commencer un apprentissage et choisir des professions, entre autres dans la gastronomie, dans la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie. Et c'est un excellent exemple d'exercice possible pour les jeunes et puis découvrir des professions pour la suite. Est-ce que vous êtes membre du jury ? Alors, cette année, effectivement, je ferai partie du jury et j'aurai le plaisir tout à l'heure de déguster. C'est les réalisations de ces élèves. Jean-Philippe Lanfa, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de l'enseignement. Cette journée, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Moi, quand j'ai commencé mes études, quand j'étais au cycle, j'ai hésité à devenir cuisinier. Alors, c'est clair que participer au concours Top Chef de cuisine, ça me replonge presque dans mon cycle d'orientation. Alors, c'est un peu de l'émerveillement. Les choses que vous avez dégustées aujourd'hui, qu'en dire ? Alors, c'est déjà des Top Chef. Ils sont assez incroyables. Il y avait neuf concurrents, neuf gâteaux excellents. C'était vraiment des qualités techniques, des qualités de goût. Puis, au niveau décoration, c'était vraiment incroyable. Je trouve qu'ils ont déjà du talent. Et puis, ils sont qu'au cycle d'orientation. Ils n'ont pas de cours professionnels sur les gâteaux et sur le chocolat. Bravo, Jérémy. Comment tu te sens ? Très bien et puis, très content de moi. Alors, de ce prix, je vais peut-être m'acheter des couteaux pour mon apprentissage de cuisinier. Et voilà. Donc, ils ne se sont pas trompés. Tu risques fort de devenir un jour cuisinier. En tout cas, c'est ton but. Oui, alors, c'est mon but. Et je vais faire mon apprentissage dans ce métier. Et j'imagine que ce prix te donne encore deux fois plus envie qu'avant. Oui, ça me motive, c'est sûr. Bravo, Jérémy. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? Alors, une bonne suite. Et puis, voilà. Top Chef OCO 2018, c'est terminé. Retrouvez toutes nos vidéos et l'actualité de la Banque cantonale du Valais sur bcvs.ch ainsi que sur nos réseaux sociaux. A toutes et tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada